Contact défunt le jeudi 27 février 2020 avec Vanessa. Alors Vanessa m'avait envoyé une photo de votre maman et il y a deux belles jeunes filles. On va voir un petit peu ce qu'elle a à me dire. Vous avez deux ou trois enfants Vanessa ? J'en ai deux, j'en ai perdu un. Vous en avez perdu un ? C'était un petit bébé, c'est ça ? C'était un petit bébé ? Oui. Parce qu'elle me fait ça. Ah oui. D'accord. C'était une petite fille ? C'était un petit garçon ? Oui, un petit garçon. D'accord. Alors je ne vois pas mais elle me fait ça. D'accord ? Voilà. Ah oui, c'est très bien. D'accord. Comment dire ? Il y avait un problème respiratoire ou... Vous voyez, elle est en train de... C'est votre maman qui avait un problème aussi respiratoire ? Parce qu'elle fait... Je ne sais pas si elle est dialisée ou quelque chose, mais elle me montre qu'elle avait... Vous voyez le problème ? Bon, là, on voit qu'elle a des tuyaux, mais elle me montre aussi qu'elle... Et cet enfant, j'ai l'impression aussi que c'est un problème respiratoire au niveau des poumons. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord, Vanessa ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Il est présent. Cette âme, elle est... Alors, il faut savoir que les âmes sont... Comment dire ? Quand elles naissent chez les enfants, on s'en occupe. Ce sont des enfants qui vont continuer de l'autre côté. Et elle me dit que... C'est un peu le cadeau que vous lui avez laissé. D'accord, Vanessa ? Non, mais elle est en train de me dire que c'est un cadeau d'une certaine façon pour qu'elle s'en occupe de l'autre côté, qu'elle ne soit pas seule. Alors qu'elle n'est pas seule, attention, elle n'est pas seule de l'autre côté. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà de l'autre côté. D'accord ? Mais c'est quelque chose aussi pour vous relier, elle, et vous aussi. Oui. D'accord ? Oui. Alors, c'est un enfant que vous récupérez, que vous aurez la connaissance plus tard avec lui dans une autre vie. D'accord ? Voilà. Oui. Ça vous a beaucoup infecté. Et du coup, vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire un troisième, en fait ? D'accord ? Voilà. Ça bug, Isabelle. Ah, moi, je vous entends bien. Ah, ok. Moi, ça bug un peu, donc. Voilà. Liliane ou Lilian ou Liliane, Liliane, c'est elle ? C'est ça, c'est Liliane, oui. C'est comme ça qu'elle s'appelle ? Oui, c'est elle, oui. Voilà. Oui, c'est Liliane. Elle est très généreuse, c'est quelqu'un de très généreuse, quelqu'un de très affectueuse, plein d'amour. Vous savez, elle me dit, moi, je suis la maman, moi. C'est ce qu'elle me dit. D'accord ? C'est vraiment ça, oui. Voilà, je suis la maman, en fait. Mais quand elle me dit ça, c'est plutôt le côté très affectueuse, très protectrice, en fait. D'accord ? Cherche ton bonheur, elle dit. Cherche ton bonheur. Comment ? Elle dit, cherche ton bonheur. Cherche ton bonheur, sois heureuse, ma fille. Ah, oui. Oui, oui. Elle dit, sois heureuse, ma fille. Je pense que c'était aussi ses phrases à elle, parce qu'elle me dit, sois... Vous voyez, elle a toujours ce côté, cherche ton bonheur. Sois heureuse, cherche ton bonheur, sois heureuse. Si toi, tu es heureuse, ses enfants seront heureux. Mais oui. Voilà. Vous avez une de vos filles qui est là, présente, avec vous ? Oui, juste à côté, dans les deux. D'accord. Une plus petite qui est plus loin, mais la grande est juste à côté. D'accord. Elle peut se présenter, il n'y a pas de souci. Elle peut venir à côté de maman, hein. Voilà. Elle est sûre d'aimer. Mets-toi jusqu'à ce qu'elle puisse te voir. Oui, oui. Je vais vous la montrer, elle. Voilà, ça me permet de... Bonjour, mademoiselle. Il ne faut pas être timide comme ça. Oui, oui, mais j'ai aussi des filles ados, donc voilà. J'ai eu une ados, une petite dernière 16 ans, donc voilà. Oui, c'est à toi, mademoiselle. Elle est très fière de... Elle me montre qu'elle est très fière. Elle est là sur la photo. Elle me dit, c'est elle, c'est elle. Oui. Pourquoi elle dit victoire ? Pourquoi elle dit victoire ? Je n'entends pas, elle a dit... Comment ? Pourquoi victoire ? C'est qui, victoire ? C'est Victoria. Victoria, d'accord. C'est Victoria. D'accord. C'est la dernière arrivée, Victoria. D'accord. C'est la petite dernière... D'accord. C'est la petite dernière... C'est la dernière, en fait. D'accord. C'est ça, qu'elle n'a pas eu l'occasion de connaître, parce qu'elle est décédée. D'accord. Elle n'a pas vu... Mais elle me montre bien qu'elle est encore avec elle, d'accord, aujourd'hui. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, elle me montre la lettre L. Elle me montre des L, d'accord ? Des lettres L. Votre maman n'écrivait pas beaucoup, Vanessa. Ce n'était pas quelqu'un qui écrivait beaucoup. J'ai l'impression qu'elle n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école comme elle aurait voulu. D'accord ? Oui. Voilà. Et la façon qu'elle m'écrit le L, c'est un peu... Elle, on voit que c'est une jeune femme qui n'a pas eu cette possibilité d'aller à l'école. C'est ce qu'elle est en train de me dire, d'accord ? Elle aurait aimé apprendre. Et elle me dit... Elle disait toujours qu'elle n'avait pas de jolies écritures. Voilà. Elle avait une écriture vraiment qui n'était propre, mais... Alors, je ne pourrais pas... Comment je vais écrire son L ? Mais non, parce que je ne pourrais pas... Voilà, je ne fais pas d'écriture automatique. Mais elle fait un L... Mais j'allais pas d'écriture. Vous voyez, elle est en train de me dire ça, votre maman. C'est ce qu'elle voulait pour moi. Voilà. Vous avez un frère, Vanessa ? Deux ? J'en ai deux. D'accord. Il attend un bébé ? Ils attendent un bébé ? J'en ai deux, autre frère. Il y en a un qui ont eu un bébé il y a deux ans. D'accord. Et les autres, je ne sais pas. Je ne suis peut-être pas encore au courant. D'accord. D'accord. Ils y ont pensé, elle me dit. Ah, mais oui. D'accord. Elle m'écoute pas bien. Voilà. Lille... D'accord. Loana ou Loana ? Loane ou Loana ? Loana. 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 D'accord. Loana. Loana. D'accord. La lune. Loana. Et il y a Lilou. Lilou ? Lilou ? Oui. Lilou. D'accord. C'est comme il, tu vois. C'est incroyable. Lilou ou Loana. Voilà. Et elle dit que... Elle fait ça. Oh, des petits bisous. D'accord. Des gros bisous. Elle dit que ses petits-enfants lui manquent énormément. D'accord. C'est surtout de les serrer. C'est des petits-enfants aussi. Vous voyez, elle avait toujours besoin de les serrer fort. Allez, vous fuyez. Vous sauvez pas. Je vous attrape là. D'accord. La grande, elle pleure. Elle va bien. C'est mon petit chat. C'est Lilou la plus grande ? C'est Lilou. C'est Luna. D'accord. C'est Lilou. Oui. Elle était plus introvertie. Elle avait énormément de contact avec ma maman. Elle a beaucoup souffert. Eh oui. Alors, elle est en train de me dire, ne pleure pas ma chérie parce que je vais bien. Je vais bien. D'accord. Elle va bien. Elle ne souffre plus parce qu'elle a souffert et elle ne souffre plus. D'accord. C'est drôle parce qu'elle me prend sa robe et puis elle me fait comme ça. Et elle fait comme ça. Et elle danse. Oui, je rappelle que c'était à dire. Vous voyez, elle tient son truc et puis elle me fait comme ça. Oui, c'était comme ça. Elle se rappelle même que j'étais à dire que c'était à dire. Oui, mais elle est assez rigolote. Je veux dire, elle est assez amusante. Elle aime toujours faire rire. Elle me dit, moi, ma vie, c'était mes enfants. C'était ma famille avant tout. C'était mes petits-enfants. Oui, oui. Elle ne vivait pas avec vous ? Elle était à l'étranger, votre maman ? Non, non, non. Elle vivait avec nous, avec mon papa. D'accord. Avec mon papa. Elle a des origines espagnoles ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Oui. D'accord. Elle est née en Afrique et elle a vécu en Espagne. D'accord. C'est assez spécial. Oui, c'est un pied noir, elle dit, d'une certaine façon. Oui, c'est comique. D'accord. C'est vraiment ce mot. Voilà. Elle dit qu'elle a été heureuse à cette vie-là. Elle dit quand elle était jeune, qu'elle vivait en Afrique, qu'elle était heureuse. Oui, oui. Qu'elle était très heureuse, que ça a été très difficile pour elle de venir en Espagne. parce qu'ils avaient tout, elle dit. Voilà. Elle dit qu'elle avait beaucoup d'amitié avec les cultures, les personnes d'autres cultures et que tout le monde s'entendait bien. Et elle dit qu'elle a été très malheureuse de devoir revenir. Ça a été dur pour elle. Alors, elle me montre qu'elle était jeune, qu'elle était jeune quand elle a dû rentrer en Espagne. Mais déjà, la culture, ce qu'elle vivait, elle dit, c'est comme si elle était au paradis. C'est comme ça qu'elle me dit. Aujourd'hui, elle me dit qu'elle a retrouvé du monde qu'elle avait perdu, des connaissances même de ses parents, des connaissances qu'elle avait perdues, qu'elle les a retrouvées de l'autre côté. Il y a un homme aussi qui se présente. Il n'y a pas qu'elle, il y a un monsieur qui est là aussi. Qui c'est ce monsieur ? Il y a des gens que vous avez soignés, Vanessa, qui sont décédés. À l'heure que votre maman est partie, qui sont bien présents autour d'elle. Est-ce que tu veux bien me donner ton prénom ? Il sourit beaucoup. Mickaël, Mickaël. Oh, Mickaël Grigné. Il y a Mickaël, Mickaël. Oh, mon père, mon père. Il y a trois ans et demi qu'il est parti, c'est ça ? Non, il y a moins de temps, il y a moins de temps. C'est votre maman qui est partie il y a environ deux ans, trois ans ? Oui, c'est ma maman et Mickaël, c'est un patient que j'ai eu il y a pas tellement longtemps, très gentil. Il est parti après, bien après, d'accord. Il est présent, il sourit, il est comme ça, tout sage. Alors, il aime beaucoup plaisanter, beaucoup, vous voyez, et il est là. Oh, il est quand même un petit béguin pour vous, hein, d'accord ? Oui, d'accord, Vanessa. Parce qu'il me dit, il aimait votre, comment dire, il tient à vous remercier. Il tient à vous remercier de, comment dire, de tout ce que vous avez fait pour lui d'être présent. Et puis, il dit, elle en faisait même plus qu'elle devait faire. Oh, c'est gentil, ça me touche. Voilà. Vraiment. Qui c'est Nadine aussi, Nadine ? Nadine, Nadine, ça ne me dit rien comme ça dans un premier temps. D'accord. Bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nadine qui est avec votre maman. Peut-être que je suis une amie, je ne sais pas. Oui, je pense, Nadine, quelqu'un, je pense, d'accord. Elle est en train de me dire, c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu, parce que c'était quelqu'un que quand elle était enfant, quand elle vivait en Afrique, Nadine, qu'elle a retrouvé Nadine. Et que Nadine, c'est quelqu'un de plein de joie, plein de trucs, elle la faisait beaucoup rire, d'accord ? Et elle a toujours pensé à elle. C'est drôle ce qu'elle est en train de me montrer, parce que moi, j'avais connu une fille comme ça qui était pleine de joie. Et nous, on était très sérieuses. Et elle me fait parler de cette Nadine qui était pareil vis-à-vis d'elle, en fait. D'accord ? Un peu faux-folle, en fait. Elle vous remercie. Vous savez, votre maman, elle avait quand même beaucoup de vision. Elle me montre qu'elle avait des perceptions. Je veux dire, elle avait une perception de voyance, de guidance. Elle était bien connectée. Elle me montre qu'elle donnait beaucoup. En fait, quand elle disait un mot, il fallait en prendre en compte, elle dit. D'accord ? Parce qu'elle ne disait jamais des choses au hasard. Ce n'était pas du hasard. D'accord ? Elle m'intéressait pas les cartes. Voilà. Ça me ment, d'ailleurs. Elle dit, mais dingue. Voilà. Et puis, vous la sollicitiez assez souvent et elle en avait un peu marre, parce qu'elle disait, attends, 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 attends que ça se passe, là. On a l'impression que quand elle me dit, quand je lui fais les cartes, les choses ne se passent pas du tout comme elle veut. Parce qu'elle va contrarier les choses. Et du coup, ça l'a agacé de vous le faire à vous. Alors, vous étiez aussi trop proche d'elle aussi pour qu'elle vous fasse les cartes, Vanessa. Bien sûr. D'accord ? Mais vous l'embêtiez avec ça. D'accord ? D'accord. Elle aime porter les robes. Elle me montre qu'elle aimait porter les... Les vieux là-bas. Voilà, les robes, en fait. Elle me dit les robes. D'accord ? Elle se sent... Elle est plus claque pour la fin. Elle se sent à l'aise. Elle se sent à l'aise. C'est beaucoup plus pratique. Et elle dit, je suis toujours habillée comme ça. Mais c'est très coloré avec votre maman. C'est très... C'est très folklore. Ça peut être du zèbre. Ça peut être des fleurs. Je veux dire, c'est très... Il faut qu'elle ait... Elle me dit qu'il faut beaucoup de couleurs. Arc-en-ciel, elle dit. Oui. Elle me dit, oui. C'est vrai. C'est comique. Mais elle est là. Pedro. Comment ? Pedro. Pedro. C'est qui Pedro ? Pedro. Son fils. Voilà. Mon fils. Il y a son fils et son bon frère qui est décédé aussi. Mais son fils, Pedro, c'était vraiment celui qui a surprotégé. Il était très, très proche d'elle. D'accord. Très, très proche. Vraiment. Mais Pedro est toujours vivant ? En fait, il y en a deux. Il y a le frère de mon papa, qui est son bon frère, qui s'appelle Pedro. Et il y a Pedro, son fils. D'accord. Maintenant, elle parle plutôt de son fils. De son fils. Elle me dit, Pedro. Ah, voilà. Qui est vivant, donc. Voilà, Pedro, hein. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire ? Pedro. Elle fait Pedro. Ah, ben oui. D'accord. Il y a beaucoup d'attachement autour de ses enfants. En fait, sa vie, c'est ça. Elle me montre que sa vie, c'est ses enfants. Oui, elle dit que c'est comme un ampoule. C'est ses petits-enfants. Il faut lui rendre visite. Il faut me rendre visite. Elle s'inquiète. Elle dit qu'elle aime bien qu'on vienne l'embêter, en fait. D'accord ? Qu'on vienne la... Comment dire ? Qu'on vienne la voir. C'est important pour elle qu'on vienne la voir. D'accord ? Elle aime qu'on lui rende visite. C'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Mais comment ? Non, non, non. Mais de son vivant. De son vivant, Vanessa. Oui, avec sûr. Oui, tout à fait. Elle me dit qu'on... Pas aujourd'hui, attention. Elle est en train de me dire... Ah, non, non, non. Voilà. C'est vrai qu'il faut que je... Elle dit que... Vous savez pourquoi elle parle comme ça ? Parce qu'il n'y a pas de coupure. Je ne m'entends plus, Isabelle. Voilà. Elle parle comme ça parce qu'il n'y a pas de coupure. Je ne m'entends pas. Vous m'entendez là, Vanessa ? Est-ce que... Attendez. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Elle parle comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas de coupure entre vous et elle. Il faut que vous sachiez. Elle n'a pas coupé les liens avec vous. Ah, ben oui. Voilà. Ben oui. Non, parce qu'elle avait dit qu'elle venait me chatouiller les pieds. Mais elle n'est jamais venue. Elle va le faire, elle dit. Elle peut le faire, oui. Vous allez être fours. Vous avez peur. Donc, elle dit que ce n'est pas le meilleur moyen. D'accord ? Oui. Sois heureuse, elle dit. Sois heureuse. Sois heureuse. Sois heureuse. Alors, elle me remonte ses chaussettes. Vous voyez, elle me fait remonter ses chaussettes. Ses chaussettes. Pour ne pas avoir froid aux pieds. D'accord ? Pour ne pas avoir froid aux pieds. Alors, le 16 août, ça a une signification, le 16 août ? Parce qu'elle me parle du 16 août. 16 août. En fait, le 17 août, c'est l'anniversaire de Zastonor. D'accord. Qui est décédé. Mais le 16... D'accord. Alors, on ne va pas chipoter pour un jour. Voilà. Elle me montrait le 16. Voilà. Vous voulez... Raphaël ou Raphaël ? Raphaël, c'est son fils ? Oui, c'est l'autre frère. Voilà. Raphaël. Ah oui, je sais, je sais, je sais. J'ai compris. J'ai compris. En fait, c'est le 6 août. C'est mon frère qui a fait un accident de voiture. Grave. D'accord. Ça doit être ça. On ne lui a pas dit, parce qu'elle était à l'hôpital. Non, elle n'était pas à l'hôpital. Mais on ne lui a pas dit tout de suite qu'on a essayé de l'aménager par rapport à son accident. D'accord. C'était le 16 ou le 6 août, alors ? Le 6 août. Le 6, d'accord. Le lendemain de l'anniversaire de ma petite, de ma fille, oui. Alors, moi, je vais dire que vous avez bien fait, parce qu'elle se serait trop souciée et ça l'aurait fait partir. Oui, il était presque défiguré, oui. Voilà. Elle a su tout ça après, d'accord ? Oui. Elle dit pourquoi vous m'avez cachée, vous voyez, mais elle comprend qu'il ne fallait pas la... Aujourd'hui, qu'il ne fallait pas la... Comment dire ? Elle veut tout savoir. Votre maman, c'est quelqu'un qui est curieux. Elle veut tout savoir, tout gérer, tout contrôler. Elle veut tout savoir. Il ne faut rien cacher, voilà. Il ne fallait pas cacher ça, mais elle ne vous en veut pas, pas du tout, d'accord ? J'ai compris aussi, Isabelle, j'ai compris, il y a tout qui s'enchaîne, en fait, au mois d'août. Il y a tout qui s'enchaîne sur deux années d'affilée, en fait. D'accord. Il y a eu l'accident de mon frère, et l'année d'après, je l'ai retrouvée en train de mourir le 15 août. C'est moi qui ai appelé le service de réanimation. D'accord. Non, c'est le 15 août. D'accord. Il y a tout qui s'enchaîne. D'accord, parce qu'elle me parle du mois d'août, de ces périodes-là, début... Je veux dire, du début, elle me montre que, voilà. Votre maman, ce n'était pas quelqu'un... Vous voyez, elle me montre même qu'elle calcule, quand elle calcule. Il faut qu'elle calcule, d'accord ? Oui. Voilà. Elle était très, très cultivée, très cultivée. Mais oui, mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu... Je veux dire, elle est intelligente, d'accord ? Elle a appris les choses par elle-même. Voilà. Elle a appris les choses par elle-même, en vous regardant, aller à l'école, et elle me dit, je voulais que mes enfants aient une bonne éducation, parce que moi, je n'ai pas pu aller à l'école. Comme mes enfants, ils ont eu cette possibilité, je voulais qu'ils aient... Vous savez, elle est très, très fière de vous, pour que vous sachiez. Je vous remercie. Pour être infirmière, elle me dit, c'était déjà comme un docteur pour elle. Bon, c'est pas désolé. Mais elle, elle le voit comme ça, dans sa façon de voir, Vanessa, elle le voit comme ça, puisqu'elle, elle n'a pas pu... Elle dit qu'elle a travaillé très jeune et qu'elle n'a pas pu faire des études. Oui. D'accord ? Oui, c'est vrai. On l'a mis tout de suite à travailler la terre ou à s'occuper d'enfants, elle me dit, ou faire laver, elle dit, laver. Il fallait laver, il fallait laver le linge. D'accord ? Donc, on l'a mis tout de suite au travail, et son grand regret, c'est de ne pas avoir pu aller à l'école. Et elle s'est toujours jurée que ses enfants réussiraient, mieux qu'elle. Donc, elle a tout donné pour ses enfants, elle dit, pour qu'ils réussissent. Oui, oui, c'est vrai. Morena, Morena, dit, Morena. 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 Morena, c'est ma brune, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, oui. Morena. Là, elle a les cheveux blondes, mais elle était brune, votre maman, non ? Oui, elle était brune, elle était brune, oui. Voilà, elle se fait blonde, mais elle dit Morena. D'accord, c'est pas vrai pour elle. Elle est brune aujourd'hui, elle n'est pas blonde. Elle brune. D'accord ? Oui, oui. Elle n'aimait pas être brune sur la terre, elle me dit. Non. Voilà. À cause de ses cheveux blancs, après, il fallait faire une couleur, elle dit. Ah oui, oui, c'est vrai. D'accord ? Une couleur plus claire, pour que ça passe mieux, qu'on voit moins. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle est brune, maintenant. Elle faisait de la couleur claire, elle dit, à cause de ses cheveux blancs, pour que ça passe plus, voilà, que ça se fasse plus propre. D'accord ? C'est vrai, c'est vrai. Et là, voilà, qui redance, et qui remonte sa jalabi à son truc. Alors là, la jalabi, elle met le tablier par-dessus. La déclate ! Ah oui, oui. Elle est tellement contente. Elle avait du mal avec les articulations à bouger aussi, d'accord ? Elle n'était pas simple. Même pour se pencher, elle me dit, même pour ramasser quelque chose, c'était difficile. Elle demandait aux petites de ramasser. Voilà, elle demandait, voilà. D'accord. Il y a eu, Luana, Luana, pardon, Luana, elle a réussi un diplôme ou quelque chose ? Il y a quelque chose qu'elle a réussi ou… Oui, elle a réussi son COV l'année passée. D'accord. Non, mais c'est un peu pour vilain. Ah oui ? Ah oui, c'est un dé. Oui. D'accord, c'est tout. Voilà. Et récemment, elles ont fait une compétition danse aussi, mais je ne sais pas si c'est au niveau scolaire ou au niveau activité. Non, elles ont toutes les deux. Elles me montrent que les enfants ont beaucoup d'activité, d'accord ? Elles s'occupent, les deux, d'activité, leur scolaire. Et elle est en train de dire à Luana qu'elle s'accroche dans ses études. Elle dit, je veux que tu deviennes comme maman, encore mieux comme maman, elle dit. Elle est très émue. D'accord, Luana ? Voilà. Récompte. Tu peux récompte. C'est pas grave, c'est normal, c'est pas grave. Voilà. Ça lui a fait la peine de l'avoir pleuré parce qu'elle n'aime pas l'avoir pleuré. D'accord ? Elle n'aime pas. Elle lui a fait la peine de devoir pleurer parce qu'elle n'aime pas l'avoir pleuré. Mais d'un côté, ça lui fait des gars parce qu'au décès de maman, elle n'a pas se fait extérioriser. Voilà. Mais elle lui fait. Elle l'embrasse partout. Elle me montre qu'elle aimerait l'embrasser partout. Et elle se laisse faire de toute façon. Elle aime bien ça. Oui. Avec ma maman, oui. Avec moi, alors. Avec ma maman, enfin. Mais votre maman, c'est différent que la propre maman. D'accord ? C'est différent. Bref. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que votre maman a gardé aussi un peu votre fille. D'accord ? S'en a occupé. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort. Oui, c'est pour ça. C'est la deuxième maman, de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est sa deuxième maman pour elle. Elle dit, ma poupée, je t'aime. Elle lui dit. Oui. Voilà. Elle me parle de... Oui. Il y a aussi des naissances au mois d'août parce qu'elle me dit, il y a eu des malheurs, mais il y a aussi des naissances au mois d'août. Il y a ma dernière et la salle de mon frère. Oui, il y a Lilou et Victoria. Lilou et Victoria parce qu'elle me parle qu'il y a aussi quand même eu des... Je veux dire, le mois d'août, c'est spécial dans la famille. Ça passe ou ça casse, je veux dire. Oui, ça vous a l'air de l'heure. D'accord. Elle dit qu'elle sera toujours là pour Luna, qu'elle sera toujours présente pour Luna et Lilou, pour ses petits-enfants, qu'elle continuera à avoir, comment dire, à veiller sur elle. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? Elle me dit qu'elles peuvent demander de l'aide. Elle dit pas les... Elle dit... Pas le français parce que j'y arriverai pas, mais tu peux me demander de l'aide. Elle dit qu'il y a souvent que quand on a des blancs, on vous interrompt, elle dit, mamie, aide-moi, allez, je parle de toi, tu peux m'aider. Mais c'est ça, elle me montre qu'elle les aidera sur certaines choses qu'elle peut encore. Et votre maman est en train de, comment dire, d'évoluer. C'est ce qu'elle est en train de me dire, d'accord ? De préparer l'évolution, voilà. Elle a été soignée. Elle me montre qu'elle a été soignée avant. Elle a été enterrée, votre maman, Vanessa ? Non. Un scénéré ? Oui. C'était son vœu ? Elle a changé d'avis deux mois avant. Parce que c'était pas son truc, normalement. Normalement, c'était... Non, exactement. Elle a toujours eu de se enterrer, puis deux mois avant le décès, elle m'a changé. Oui, parce que... Alors, vous avez été même surpris parce qu'en fait, elle avait peur de se réveiller et d'être... Vous voyez ? De se réveiller... De se réveiller, brûler, comme Tchern... Oui. Je veux dire, comme... Elle avait peur surtout de se réveiller, qu'elle était dans le feu, qu'elle ne pourrait pas fuir ou quoi que ce soit. Elle me montre que la décision, elle a été prise dans un coup de tête. Parce que je pense aussi, parce que vous lui avez dit que vous serez incinérée aussi. Et du coup, elle s'est dit, de toute façon, si je suis morte, je suis morte. Donc, il n'y a plus rien après qui pourra me toucher. D'accord ? Posez des questions, Vanessa. Posez-lui des questions. Oui. Ça a été difficile à son départ parce que je ne sais pas si elle nous en a parlé, mais ça a été très, très vite. Alors, elle a été malade longtemps, elle me dit. D'accord ? Elle a été malade pendant un moment. Elle me parle de deux ans, bien malade. D'accord ? Et puis, tout d'un coup, disons, la troisième année, ça a été... On n'arrivait plus à rien faire, en fait. D'accord ? Elle devait recevoir quelque chose, un organe ou quelque chose où... Et ce n'était pas possible. Ça, c'est sa soeur. C'est sa soeur. Elle nous a parlé de sa soeur. Est-ce qu'elle est avec sa soeur ? Sa soeur est morte quelques mois avant. Oui. Et elle n'a pas eu cet organe, sa soeur ? Elle les a eus, elle a forgé. D'accord. Elle dit qu'ils n'auraient jamais dû lui donner cet espoir, en fait, parce qu'ils savaient très bien que cet organe n'était pas compatible avec elle. D'accord ? C'est ce qu'elle est en train de me dire, votre maman. Est-ce qu'elle a retrouvé sa soeur ? Elle me dit que oui, qu'elle est avec sa soeur. Et ça rit beaucoup de l'autre côté. Ça s'amuse beaucoup. Il y a beaucoup de vie, de joie. Et en fait, des choses qu'elle a... Vous voyez, elle me montre qu'elle a été mariée quand même... Quel âge tu avais quand tu t'es mariée ? Ah non, elle ne sait pas. Elle montre 21 ans. Elle s'est mariée à 21 ans, Vanessa ? Elle s'est mariée à 24 ans, si mes souvenirs sont... Et elle l'a rencontrée à 21 ans ? Possible. Voilà. Parce que... C'est l'âge normal. Alors, à l'époque, on se mariait beaucoup plus tôt, mais c'était raisonnable, là. Et elle me parle de 21 ans. Je pense que... C'est parce que votre papa n'avait pas d'argent qu'ils ne se sont pas mariés avant. C'est vrai qu'il n'est pas assez. D'accord. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas assez d'argent. Il a dû travailler pour gagner de l'argent pour... Comment dire ? Pour lui apporter quelque chose. Pour lui apporter le confort. C'est ce que ses parents attendaient de lui par rapport... Ils n'étaient pas en conflit de lui donner la main de leur fille, mais il fallait qu'il apporte quelque chose. Sinon, ils se seraient mariés à 21 ans, elle est en train de me dire. Parce qu'elle, elle avait envie de faire vite. Et de vite partir vivre avec lui. Elle me dit, par rapport à mon papa, qu'est-ce qu'elle pense ? Pauvre petit-papa. Elle dit qu'elle... Elle dit, avec lui, c'est des hauts et des bas, parce qu'il est... Un ranchonneur. Mais elle l'aime. Elle l'aime beaucoup. D'accord ? Elle n'était pas facile avec lui non plus, elle dit. D'accord ? Des fois, elle n'était pas facile avec lui. Mais dans leur petite chamaille entre eux, il y a beaucoup de... Ils s'aiment. D'accord ? Voilà, ils s'aiment. C'est une question d'opposition. Ça veut dire... Je te dis ça, mais j'ai envie de te dire le contraire, parce que je suis un peu fâchée avec toi. Mais ce n'était pas du tout agressif ou quoi que ce soit. D'accord ? Votre papa, on a l'impression qu'il fait son train-train de vie. Elle me montre qu'il fait son petit train-train de vie. D'accord ? Il a dû faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Et elle me montre la cuisine surtout. Surtout la cuisine. Il n'était pas... Elle rigole parce qu'elle me dit... Et des fois, elle est encore maladroit. Mais bon, maintenant, il arrive à se débrouiller. Il arrive à se débrouiller. D'accord ? Même mettre la machine à laver, ça a été le problème. Mettre la machine à laver. Ça a été le problème. C'est comment on met la machine à laver. Il ne se laisse pas aller. Ça, c'est très important. C'est vraiment très, très fusionnel. Très fusionnel. Et votre papa, il n'est pas forcément fermé à l'amour. Oui, non. D'accord, Vanessa ? Voilà, il est... Votre maman, elle dit que... Elle fait comme ça. Oh, mais ce n'est pas grave, elle dit. Elle fait comme ça. Alors que ce n'est pas... C'est pas grave. Je veux dire, s'il rencontrait quelqu'un, elle dit que ce n'est pas grave. Alors qu'elle ne l'aurait jamais accepté. Attention, parce que c'est quelqu'un de jalouse, qui est possessif. Elle n'aime pas qu'elle le regarde quelqu'un et tout ça. Aujourd'hui, elle dit que ce n'est pas un problème parce qu'elle a dépassé le côté, je vais dire, latino, où on n'accepte pas, qu'elle a passé ça, d'accord ? La jalousie n'existe plus quand on est de l'autre côté, il n'y a pas de jalousie. Tout ça, tous les vices, ce sont des vices de la terre. Ce ne sont pas des vices de l'autre côté. D'accord, Vanessa ? Oui. Et elle dit, ce n'est pas grave maintenant. Elle fait comme ça. Ce n'est pas grave. Ça m'étonnerait quand même que mon papa a rencontré une petite femme. Je m'imagine mal. Maintenant, s'il est heureux, ça ne se pose pas tout de suite. Vanessa, on n'imagine jamais que nos parents puissent peut-être... Votre papa, c'est quand même un homme, d'accord ? Même s'il regarde, il fait des grands sourires, d'accord ? Vous devriez aller vous promener avec lui. Il va se parfumer, il va s'habiller, il va se préparer. Vous serez surprise qu'il a ce besoin qu'on le regarde, d'être important encore, ce qui est tout à fait normal, d'accord ? Attention, ce n'est pas qu'un papa, c'est un homme aussi, Vanessa ? Oui, oui, oui. Oui, mais il n'a pas de souci pour moi, tant qu'il le veut, c'est le principal. Elle ne me parle pas d'amourette ou d'amour encore, mais en ce moment, il a quand même le besoin de se sentir peut-être aimé aussi, d'accord ? Oui, bien sûr, bien oui. Même s'il a sa fille ou ses enfants qui lui disent, papa, je t'aime, mais l'amour de quelqu'un, d'une femme, c'est différent encore, d'accord ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous ne l'aviez jamais imaginé comme ça, mais voilà, la vie, elle continue. Oui, c'est sûr, oui. Malgré que votre maman l'aime toujours et qu'elle accepte, je veux dire, son cheminement encore, s'il y avait quelqu'un, elle dit une copine, c'est comme ça qu'elle me dit, une copine, eh bien, pourquoi pas, alors qu'elle n'aurait jamais accepté ça, d'accord, Vanessa ? Non, ben oui, oui. Alors, elle dit que c'est un homme qu'elle a aimé et qu'elle aimera toujours, de toute façon. D'accord ? Voilà. Oui. Et que si elle aurait pu se marier, elle voulait se marier avec lui avant, elle me dit. Elle aurait aimé l'épouser avant. Pas compris, ça a bugué. Elle dit qu'elle aurait aimé qu'il se marie avant. Voilà, d'accord, voilà. Ah oui, d'accord, oui, oui. Elle avait, elle marque 74 ans, 76 ans. Non, c'est son âge, c'est ça, quand elle est partie ? Non, elle a 64 ans. 64 ans, d'accord. Elle est décédée à 62 ans. À 62 ans, d'accord. C'est jeune, hein ? Oui, c'est jeune. Bien sûr que c'est jeune. Elle ne se reconnaissait plus. Elle me dit qu'elle ne se reconnaissait plus. Elle n'aimait pas se regarder dans la glace. Elle avait l'impression de voir une vieille, elle dit. Muevelle, elle le fait. Vous voyez ? Non, non, non. Voilà. Elle ne se reconnaissait plus. Alors, elle voulait... Votre maman, c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas, je veux dire, inquiéter, qui ne veut pas... Voilà, elle ne veut pas qu'on s'inquiète pour elle. Tout va bien. Vous voyez, même si ça ne va pas, tout va bien. Vous voyez ? Elle essaye de ne pas se plaindre. Et vous, vous la grondez un peu, vous lui dites. Mais maman, dis-moi, dis-moi, je suis là. Voilà. Comment t'aider ? Voilà, il n'y a pas de souci. Je m'occupe des autres aussi. Je peux bien m'occuper aussi de toi. Vous voyez, elle me montre... Mais va faire ton travail, ma fille. Va faire ton travail. Elle me montre comme ça. D'accord ? C'est vrai. Va faire ton travail. Il y a un chien qui court, là. Il y a un chien qui court, là. Un chien. Vous avez perdu un chien ? Non, non, non. C'est toujours mon chien qui fait dodo, mais il y a peut-être longtemps. Oui. Il y a longtemps. Alors, un chien marron. Un chien de couleur marron. Un coquière, peut-être ? Mais il y a un chien marron, elle me montre. Il y a qui court. D'accord ? Non, moi, c'est... Vous, vous avez un chien clair, avec des poils clairs ? Un poil rat. D'accord. Un poil rat. Il y a un chien marron aussi, mais un rat. D'accord. Elle a le vent. D'accord. Ah non, elle me montre ça. C'est un chat, elle me dit. Ah oui. C'est le gâteau. Oui. C'est le gâteau. C'est son chat qui s'est fait par une voiture. D'accord. Mimi. Son chat Mimi. Très triste. Elle était très triste. Oui, elle l'a eu, tout petit, tout petit, elle l'a nourri. D'accord. Très triste de voir ce chat. Pourquoi il est avec toi, ce chat ? Il avait des longs poils ? Milon. Milon, d'accord. Il a des longs poils. Elle me dit non. Elle parle espagnol, votre maman. Oui. Elle est en train de me parler espagnol. Oui, elle parle espagnol. Elle est en train de me parler. Elle me dit non, non. Vous voyez, il ne faut pas la contrarier quand elle dit quelque chose. D'accord ? Elle était jeune, elle m'est trompée. Oui, c'est terrible. Elle a toujours été comme ça. Voilà. Elle a toujours été comme ça. Voilà. Elle a toujours été très chouard. Voilà. Parce que quand elle dit quelque chose, elle l'a dit, elle l'a dit. Il a les poils longs. C'est les poils longs. D'accord. C'est le professeur tournesol. On l'a fait comme ça. D'accord. C'est toujours elle qui a fait la chat. D'accord. Oui, parce qu'elle me montre bien qu'elle veut avoir raison. Elle dit qu'il a les cheveux, qu'il a les poils longs. C'est les poils longs. D'accord. C'est toujours été comme ça. C'est toujours été comme ça. C'est incroyable. Et ça, c'est aussi par rapport à votre père, elle me dit. D'accord. Parce que votre père aussi, il peut avoir ses raisons. Et elle, elle va avoir raison. Et ses raisons. Et puis après, ça se finit par un petit charme. Mais après, ils se retrouvent dans le lit tous les deux. Ça se passe bien. Un câlin. Et puis, ça ne dure pas longtemps. De toute façon, leur histoire, elle me dit. D'accord. Elle dit, je ramène un bon plat à ton père. Et puis, c'était terminé. Il y a une bonne petite paella. Quelque chose que je préparais. Et puis, voilà. Il était content. Elle dit, ton père, le pardon, on le remplit son petit ventre. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Vous cherchez une petite maison. Vous avez déjà déménagé, elle dit. Et vous recherchez autre chose ? Oui. J'ai acheté ma maison il y a deux ans. Et j'aimerais bien acheter pour m'assurer ma pension, en fait. D'accord. Mais je ne sais pas encore vers quoi je vais. Enfin, voilà, c'est encore tout début. D'accord. Alors, elle me montre qu'il y aura ça. Il y aura peut-être encore une autre, elle dit. Ok. D'accord. Ma maison est une autre ou pas encore une autre, en plus ? Non, il y aura peut-être un achat. Elle me montre un achat et encore un autre achat. Ah, oui. Je vais être riche, alors. Ce n'est pas être riche, Vanessa. C'est votre travail. C'est votre fureur. D'accord. C'est par votre travail. Disons que vous allez investir dans ce qui est immobilier. D'accord ? Ce qui est la pierre. Ah, oui. D'accord ? Elle me montre un investissement au niveau de la pierre. D'accord ? Ah, oui. Il y aura quelque chose. J'ai très peur, en fait, de partir tôt et de ne rien laisser à mes enfants. Mais ça, je pense que c'est lié au décès de maman qui partit très tôt. Elle me dit, ce n'est pas encore ton heure. Ce n'est pas encore ton heure. Ce n'est pas encore ton heure, elle dit. Oui, ça, je le sais. C'était ça, ses mots, aussi. Voilà. On le pense, quoi. Voilà, mais elle me dit que ce n'est pas encore votre heure. D'accord ? Elle me dit, je vais te faire un tour de carte, elle dit. Mais ce n'est pas ton heure, elle dit. D'accord ? Oui, c'est un moment. Pourtant, j'ai repris les siennes de cartes. Elles sont bien usées, ces cartes. C'est vrai. Elles sont usées. D'accord ? Elles me montrent que l'arrière des cartes sont usées, elle me dit. Tout à fait. Et pour son bon-fils, tiens, qui vient d'arriver, elle n'a rien à dire pour son bon-fils. Il n'a pas été facile au début. C'est avec lui que vous avez perdu le bébé, c'est ça ? Oui, oui. Elle a dit le prénom de tous les enfants. Elle dit qu'il faut en faire un autre, parce que lui, il a de la peine. Oui, mais moi, ce n'est plus possible. Ma santé ne me permet plus. Oui, il a eu de la peine, c'est un petit garçon, donc. Il aurait bien aimé avoir un petit garçon. Ce sera les filles qui donneront des enfants un jour, qui auront des enfants. D'accord ? Ce sont les filles qui donneront des enfants. Mais c'est les filles qui auront des enfants. Pas trop tôt, voilà. Non, pas trop tôt, mais ce sont les filles qui auront des enfants. Il y aura un petit garçon et c'est lui. Là, il va pouvoir... Il avait besoin de materner. Oui, c'est vrai. Il est tout petit, hein ? Oui. Tout petit. D'accord ? Oui. C'est la mort du nourrisson ou c'est un problème respiratoire qu'il avait cet enfant, Vanessa ? Parce que j'ai l'impression... En fait, j'ai bien couché, il est mort à l'accouchement. D'accord. J'ai fait une septicémie sur le placenta, en fait. D'accord. J'ai fait l'hémorragie dans ma voiture, devant ma grande. D'accord. Et pourtant, il n'y avait rien qui... Comment dire ? Ma maman m'a le crédit. Elle m'avait dit, je ne sens pas ta grossesse, je ne sens pas. Et un peu avant les six mois, je lui ai dit, je dis, tu t'es trompée cette fois-ci. Regarde. Ah oui, mais... C'est une âme qui est venue expérimenter et qui a décidé finalement de repartir. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a eu un souci, quand même, morphologiquement, etc. Parce que je n'avais plus du tout le liquide amniotique, je n'avais plus rien. Inspiratoire et au niveau de la tête. Oui, voilà. D'accord. C'est pas ce qu'il y avait. Cet enfant, il aurait été malade, il n'aurait pas... Je veux dire, il aurait eu malanie en mental qui aurait fait que ça aurait perturbé toute la famille. D'accord ? Elle a fait aussi le choix de repartir. D'accord ? Voilà, cet âme a fait le choix de repartir. Faut départ, faux départ. Mais elle peut très bien un jour revenir, prendre la décision de revenir dans les membres de la famille, de toute façon. D'accord ? Voilà, c'est pas la petite qui vient de naître. Elle me montre bien que c'est pas la petite qui vient de naître, que c'est pas la même âme, en fait. Elle me montre plus ce côté familial et elle me parle de Luna. Oui, Luna, c'était vraiment... Voilà, de Luna. Luna aura un petit garçon, elle me dit. Luna aura un petit garçon un jour. Luna aura un petit garçon. Un petit garçon plus tard. Voilà, plus tard. Elle me montre vers 25 ans, 26 ans. Elle aura un petit garçon. D'accord ? Avec un... Elle me dit... Un vrai homme, elle dit. L'hombre, elle fait l'hombre. Comme ça. Comme un homme dit. Ouais, je suis fatale. Avril, avril, 16 avril. C'est quoi 16 avril ? Elle repart pour les dates. Oui, elle repart dans les dates. Elle parle... C'est quand j'ai perdu le petit, je pense. En 2000... D'accord. C'est quand j'ai perdu... C'était le 6 ? Le 6 ou le 16, je ne sais plus maintenant. D'accord. Ah bah si, c'est en avril. D'accord. C'est en avril, ok. Elle dit que dans le futur, votre petite, elle aura un enfant en avril. Ah oui. Ça sera en avril qu'elle aura un enfant. Ah oui. D'accord ? Voilà. Oui. Elle dit, tu verras. Elle dit, tu verras en avril. Et vous voyez les choses qu'elle vous disait, que ça l'embête, parce qu'en fait, elle ne veut pas vous annoncer de mauvaises nouvelles. Elle est là, elle ne veut annoncer que des bonnes choses, elle dit. Elle dit, vous avez eu, Vanessa, vous avez eu beaucoup de pertes de choses. Elle me dit que vous avez eu une période où tout était compliqué, tout était, vous voyez, on vous lâchait, tout était compliqué, elle me dit. Et puis, maintenant, elle dit, maintenant, ça va aller pour le mieux. Ça va aller pour le mieux, maintenant. D'accord ? Tant mieux. Voilà. Tant mieux, tant mieux. Ça va aller pour le mieux. Vous avez des questions à lui poser, Vanessa ? Oui, en fait, je voulais savoir, au niveau de mon papa, vous m'avez répondu, ça. Donc, est-ce qu'elle a un message à remettre à mon papa ? Elle dit qu'elle l'aime. Tiens, moi. Oui, tiens, moi. Voilà. Elle ne veut pas influencer votre père dans le message. Il a été là pour elle quand elle a été malade. Il en a pris soin, vous voyez. Elle dit malheureusement, pas forcément, je veux dire, elle dit, elle rigole, elle me dit, ce n'est pas un infirmier, mais il a été là. Il a quand même essayé de son mieux pour ne pas qu'elle se fatigue. Il ne veut pas qu'elle se fatigue. Vous voyez, ce n'est pas grave. Voilà. À part la nourriture, elle me dit, il fallait que je fasse à manger. D'accord ? Après, tout le reste, ce n'est pas important. Vous voyez, il ne veut pas... Oui, c'est vrai. Elle a été un peu grombée parce que votre maman, elle a un côté maniaque, un côté où elle a besoin que tout soit propre et tout ça. Et lui, il disait, mais non, laisse tomber, je vais le faire. Vous voyez ? Elle n'y arrivait plus sur la fin de toute façon. Voilà. Et elle est en train de me dire, il voulait surtout qu'elle le récupère et qu'elle ne se fatigue pas. D'accord ? Oui, c'est vrai. Mais votre maman, elle ne sait pas se ménager. D'accord ? À part la famille, elle ne sait pas se ménager. C'est une graphique. Voilà. Il faut toujours qu'elle bouge. Il faut toujours qu'elle se lève. Oui. Il faut toujours qu'elle se lève. Avec ses difficultés. J'ai une question de vous poser. Oui, allez-y. Je crois que c'est ce qui n'est pas là. C'est par rapport à la situation avec mes bons-parents que mes enfants ne voient plus, en fait. Et voilà, c'est bloqué. C'est bloqué. Comment ? Elle fait comme ça. Non. Oui, moi, je ne saurais plus, moi. Non. J'ai mis là. Et pourtant, j'avais promis de faire un effort. Elle dit qu'elle comprend. Elle comprend. Ah, voilà. Elle comprend. Elle comprend tout maintenant. Et il y a des choses qu'on ne peut plus faire, elle dit. Qu'on ne peut plus avancer. Elle comprend. Oui, elle dit. Elle fait. Ah, ouais. D'accord ? Oui, oui. Vous avez fait. Ça ne s'est pas fait. Et ça ne s'est pas fait. Elle comprend maintenant. Oui, voilà. D'accord. Ah, merci. Oui. Et votre fille, elle parle. Comment ? Votre petite, elle parle. Votre petite. Oui, oui. Elle dit qu'elle veut me demander comment ça va aller pour ses études, en fait. Elle dit qu'il faut qu'elle travaille. D'accord ? Et elle pourra l'aider, mais à condition qu'elle travaille plus. D'accord ? Oui. Les choses ne peuvent pas tomber du ciel. D'accord ? On peut aider, mais c'est comme quelqu'un qui veut quelque chose. Tu veux quelque chose, oui, mais montre que tu le veux. Et moi, j'apporte le reste, là. Je te fais rencontrer les personnes qu'il faut pour que tu réussisses, en fait. C'est surtout comme ça qu'ils agissent. Voilà. Ça veut dire que tu fais le travail, mais je vais faire que tu aies une copine ou quelqu'un qui va pouvoir t'aider pour que vous soyez ensemble, que vous travaillez ensemble. C'est comme ça qu'ils font les choses. D'accord ? Que tu dois travailler. Voilà. Que les gens se pensent même que les gens sont tout seuls, quoi. C'est une médicine aussi. Exactement. Après, elle dit qu'elle l'a aidée sur certains contrôles, d'accord ? Mais qu'elle ne le fera pas tout le temps. Ah oui. Voilà. Votre fille, c'est une grande anxieuse. D'accord ? C'est vraiment très bien problématique. Voilà. C'est une grande anxieuse. Et du coup, elle se fait des peurs elle-même. Vous voyez ? Elle veut voir des choses qui font peur. Et elle se fait des peurs elle-même. Et ce n'est pas forcément bon pour elle. D'accord ? C'est ça. C'est à fait, oui. Il ne faut pas que... Je veux dire, tout ça va les affronter après, au fur et à mesure. Elle dit ne pas regarder de films d'horreur. Votre fille dit. Ne pas regarder de films d'horreur ? Ne pas regarder de films d'horreur ? Oui. Ne pas regarder... Ne pas regarder, oui. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Parce qu'après, elle... Oui, elle est chocotte, oui. Après, elle veut la lumière allumée. Voilà. Et la petite, elle est très, très, très proche de son papa. Oui. Ah oui. Je vois que... Bien sûr. C'est même un petit peu... Je ne vais pas dire jalouse, mais je trouve ça chouette. Mais c'est vraiment un caractère très, très opposé. Je ne sais pas si ma maman... Elle doit bien le voir. Mais c'est carrément une autre... C'est différent. C'est un autre... Son âme de cet enfant, elle a... En fait, chaque enfant amène déjà tout son potentiel. D'accord ? De ses vies qu'elle a eues. Et après, elles choisissent leurs parents. C'est les parents qui ne se sont pas rencontrés. L'âme, elle va faire rencontrer les parents. Parce qu'ils se disent, je veux telle mère, je veux tel père. Oui. D'accord ? Donc, elle est complètement différente. Parce qu'elle est... Parce que peut-être qu'elle est venue spécialement pour son père. Pour aider son père à certaines choses. Et votre fille aînée, plus pour vous, de votre côté, pour vous aider à avancer, vous, dans votre vie. Et pour qu'elle comprenne aussi des choses. Donc, des fois, un enfant, un enfant, ce n'est pas forcément... Ne soyez pas jalouse, Vanessa. Parce que... Non, non, non. Voilà. Je suis très content. Voilà. Parce que cet enfant, elle a besoin de votre amour aussi. D'accord ? Bonsoir. Et peut-être qu'elle sent le besoin de, actuellement, donner plus d'affection à son père. Parce qu'il y a eu une perte d'un enfant. Et qu'elle sent qu'elle doit être plus proche de lui. Oui. C'est tout. C'est quand je dis ça, Jaline. C'est gentiment. Oui, bien sûr. Mais c'est normal. C'est normal. Quand on... En plus, vous êtes quelqu'un de très affectueuse. Vous avez besoin de toujours les avoir. Et elle, elle vous repousse. Votre maman me dit qu'elle vous repousse. Ça va un moment. Mais bon, maintenant, c'est comme les chats. Il y a certains chats qui sont très affectueux. Et puis, il y en a d'autres qui vous aiment. Mais ils n'aiment pas être trop pris. C'est-à-dire, je viens de faire le câlin. Mais après, ne me suffoque pas. Voilà. C'est dans son caractère. Donc, elle a besoin de ça aussi pour évoluer aussi. Faire face aussi à la vie. Mais elle va faire face à la vie différemment encore. Elle me dit que c'est une chipie. Votre maman, elle me dit que c'est une vraie chipie. Elle est vraiment bon. C'est incroyable. Elle dit que c'est une chipie grenouille. Oui, c'est vraiment... Voilà. Ton papi, elle arrive vraiment à lui... À faire tourner comme elle veut. Mais parce qu'elle a ce petit minou adorable. Et puis, elle est adorable. Attention. Mais elle attire tout ce qu'elle veut à elle. Parce qu'elle sait comment faire. Elle connaît le jeu de la séduction. C'est ça fait, oui. C'est vraiment ça, oui. D'accord. Alors que Luna, elle cherche pas à séduire. Elle cherche à plaire. Elle cherche à... Luna, elle a besoin... Comment dire ? Elle est complètement différente. Alors, elles sont très proches l'une avec l'autre. On parle bien des soeurs l'une avec l'autre. D'accord ? Mais la petite veut faire comme la grande. C'est son modèle, la grande. D'accord ? Donc, elle veut faire pareil. Elle veut avoir les mêmes choses que sa soeur. Non. Elle est plus petite. C'est pas la même chose. Donc, il faut que la plus petite attende. Voilà. D'accord ? Et la grande, elle veut plaire à tout le monde. Elle veut être aimée de tous. Non. Elle veut être aimée de tous parce que c'est quelqu'un qui aime les autres. Voilà. Parce que... Oui. On l'a donné. Parce que Luna, c'est quelqu'un qui aime. Elle aime sans restriction. D'accord ? Il faut pas lui faire du mal. Attention. Mais elle cherche aussi l'amour des autres. Elle est plus sensible. Ça, je l'ai dit. Elle a la sensibilité. Et c'est celle qui pourra faire les cartes, elle me dit, votre maman. C'est celle qui fera les cartes. Mais oui, tiens donc. Je la reconnais bien, elle a ma mère. Et moi, je ne peux rien faire, Isabelle. Moi, j'ai tout, moi. Elle dit, toi, tu vas soigner les autres. Tu vas soigner. Ben oui. Bon, moi, j'aimerais bien pouvoir faire... Mais oui, mais... J'ai essayé des petits tours automatiques. Non, ça ne marche pas pour vous, Vanessa. Je suis désolée. Ben oui, ben non. C'est votre fille qui va commencer cette grande sensibilité. C'est votre fille qui pourrait faire les cartes. D'accord ? Qui aurait cette possibilité de faire les cartes. Actuellement, elle regarde des films qui lui font peur et tout ça. Parce qu'elle est en train d'apprendre à affronter aussi ses peurs. À se dire, ben, c'est finalement qu'un film. Pourquoi je fabule là comme ça ? Je vais croire que quelqu'un va venir dans ma chambre ou quoi que ce soit. D'accord ? C'est qu'un film. D'accord ? Le danger, il existe, bien sûr. Il faut faire attention au danger. Mais ce qu'elle regarde, ce n'est pas forcément des dangers. D'accord ? Et puis, quand elle ne regarde pas un film... Ce n'est pas elle qui s'amuse avec les lampes à la maison. Si, elle allume et elle retint. Et ça s'allume et ça ne s'éteint pas. Si, c'est elle qui allume, elle me dit. Votre maman s'est amusée. Mais ce n'est pas pour faire peur. C'est pour vous dire, je suis là. Je suis toujours là. J'accompagne. Et elle est très proche. Elle est très proche de ses petites filles. D'accord ? Oui. Voilà, elle est très proche de ses petites filles. Lilou, elle a quoi ? Six ans, sept ans ? Six, sept ans ? Sept ans, oui. Sept ans. Elle a une façon de faire des grimaces qui, tout de suite... Comment dire ? C'est la vedette, elle me dit. C'est la vedette. Elle veut toujours faire la vedette. Ça, voilà. Alors que Lilou, que Luna, elle est discrète. Elle ne cherche pas forcément... Bon, là, il y a un âge aussi où elle est une jeune fille. Elle est en train de se transformer aussi. D'accord ? Oui. Donc, il y a des choses que, voilà, ce n'est plus le bébé non plus. Donc, Vanessa, d'accord ? Oui, c'est la petite fille qui grandit, qui est adolescente maintenant. C'est ça, voilà. D'accord ? La personne. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je demande ? D'accord. La grande se plaît de la relation avec son papa. Faites psychologues, Isabelle. Il n'arrive pas à communiquer, en fait, ces deux. Ils ne parlent pas la même langue. C'est incroyable, hein, des fois. La petite est très extravertie et la grande est beaucoup plus... Sérieuse. ...enfermée. Mais oui, parce qu'elle a un côté beaucoup plus secrète, hein. D'accord ? Oui. Elle est secrète. L'aînée est plus secrète. Et il faut, à un moment donné, je veux dire, laisser aussi le côté... La boîte à magie qu'a chacun de nous. Et il faut accepter aussi de ne pas rentrer dans sa boîte à magie quand on n'autorise pas. Chacun de nous a sa petite boîte de magie. Et on n'a pas forcément envie de dévoiler... Comment dire ? Luna, elle n'a pas forcément envie de se dévoiler. Elle ne fait rien de mal. Elle a besoin d'avoir son espace personnel. Et elle est plus un côté sectaire, je veux dire, tranquille. Je veux être tranquille. Même vis-à-vis de sa sœur. Elle aime sa sœur. On me montre bien qu'elle aime sa sœur. Mais elle a besoin de sa tranquillité. Parce qu'elle est entre l'enfant et l'adulte. Attention, elle est aujourd'hui entre les deux. Et elle a besoin de se placer aussi là-dedans. D'accord ? Après, les conflits de père, avec le père, c'est une question d'autorité. C'est tôt. Parce que le père veut voir sa fille comme un enfant. Alors que la fille, cette jeune fille, c'est une jeune fille. Elle se voit en train de devenir adulte. Donc, ce n'est plus un enfant. Oui. Mais il y a une façon de... Voilà, j'ai demandé chez vous. Après, on me dit que votre mari a aussi un côté sectaire. Donc, il peut être strict sur certaines choses. Et il est très magnifique. C'est un peu mon. Il y a des tics-tacs. Et puis, une femme, c'est plus extravagant, joyeuse. C'est différent. Oui. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais chacun joue un rôle sur cette terre. Mais chaque rôle est important. Un adulte doit, comment dire, prendre soin d'un enfant, d'une jeune fille. Comme l'enfant doit respecter aussi l'adulte. Donc, à un moment donné, ils vont trouver quand même une entente. Bien que ça va être quand même chacun de son côté encore. D'accord, d'accord. Disons, jusqu'à 18 ans, 19 ans, à 18 ans, 19 ans, dès qu'elle aura ce côté majorité, où elle se sentira dans ses études et tout, ça se passera beaucoup mieux avec le papa. Alléluia. D'accord. Voilà. Mais oui, mais c'est l'aîné aussi, Vanessa. C'est l'aîné. Mais oui, pour moi, c'est l'aîné, oui. Voilà. Et c'est pas forcément... Le rôle de l'aîné, c'est pas forcément facile. Non, c'est pas forcément facile. Elle ne choisit pas, hein ? Mais oui, mais bon, c'est... Elle l'a choisie, elle. Elle l'a choisie. Donc, c'est pour aussi... Alors, on me montre que Luna, ça sera quelqu'un qui voudra vite s'envoler. Vite prendre son... C'est comment ? Vite prendre son indépendance pour ses études. Voilà. Ça sera quelqu'un qui... Un enfant qui... Une jeune fille qui voudra s'envoler, prendre ses études. Mais très... Comment dire ? Très amoureuse de sa famille. C'est très en amour avec sa famille, mais qui aura besoin de prendre sa liberté pour avancer. Il y aura plein de croix, Isabelle ? J'entends pas bien. C'est une jeune fille qui aura beaucoup besoin d'amour affectif. Et avec cet amour affectif, elle aura besoin quand même d'indépendance. Ah oui. D'accord ? Voilà. Ben oui. Elle veut rentrer dans la mode ? Elle veut rentrer dans la mode ? Je sais pas. Non, pas spécialement. Mais bon, ils sont beaucoup sur Internet avec leurs jeux, leurs TikTok. D'accord. Dans les trucs de mode, c'est là que... Bon, après, ça sera pas dans la mode ou dans les choses comme ça qu'elle rentrera. D'accord ? On me montre bien que ça sera différent. D'accord ? Elle aura besoin d'être indépendante, d'être indépendante aussi. Le statut d'indépendante ou indépendante ? Statut indépendante, ça veut dire certainement un métier où elle sera un statut indépendante, comme vous, vous êtes infirmière. D'accord ? Elle me dit comment c'est que je vais. Je ne sais pas, elle n'a pas tout à dire non plus. Voilà. Mais elle est encore jeune. Elle a quoi ? 14, 15 ans ? C'est ça, 14 ans ? 14. 14. Donc, voilà. Elle réussira, qu'on dit ce qu'elle travaille. Elle a sa place. D'accord ? Elle se cache. Elle est belle comme un cœur. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle est belle comme tout. Elle est belle comme tout. Tu sais, moi, j'ai une fille qui vient d'avoir 16 ans. Donc, je sais, à un moment donné. J'aime montrer mon image devant les autres, mais je n'aime pas qu'on me montre… Voilà. Il faut respecter ça aussi. Bon, elle va apprendre. Elle a tellement de belles aventures qu'elle va… La vie est devant elle. Donc, elle a tellement de belles choses à apprendre. Donc, voilà. Voilà, Vanessa. Elle est contente d'être là, Isabelle, j'imagine. Elle ne regrette pas sa décision. C'était son choix. Oui. Elle est très heureuse. De toute façon, elle a tout fait justement pour que vous preniez contact, elle dit. Oui. D'accord ? Que vous preniez contact. Vous avez récupéré des bijoux à elle, à votre maman, Vanessa ? Oui. D'accord. Elle dit qu'il faut les porter aussi. Ici, j'ai le port dentif qu'elle m'avait offert. On va nous faire choisir ensemble. D'accord. Voilà. Je ne l'enlève jamais. Oui. Et un jour, tu le donneras à Luna, ça ? Ah oui, j'ai récupéré sa bague avec sa perle. C'est tradition. D'accord. Voilà. Ce sera pour mes filles. J'en ferai deux, à mon avis. J'en ferai faire une. Voilà. Mais celle de grand-mère, elle dit… La mienne, je veux… La mienne de Liliane, elle dit, je veux que tu la donnes à Luna. Ça sera pour Luna. À Luna et Lilou. Voilà. Mais c'est vrai. L'ilou, elle aura autre chose. Mais ça, c'est pour Luna, là-bas. C'est pour Luna, avant tout. C'est l'aîné. D'accord ? Oui. De l'aîné à l'aîné. Voilà. Oui, c'est fou, ça. C'est un peu. Ils ont gardé de la famille en Espagne parce qu'elle me montre qu'elle aurait aimé aller en Espagne à votre maman. Vous voyez ? Sa soeur, oui. Voir… Sa soeur, Daniel. Je veux dire, pour un bisou, pour au moins la serrer avant. Un dernier voyage. Oui, ils avaient prévu, mais elle n'était plus en état de sortie. Non, elle n'était plus en état. Elle ne pouvait plus marcher, de toute façon. C'était trop compliqué. Oui, non. Mais sa soeur n'est pas au top. Voilà. Elle aurait aimé le faire, d'aller l'embrasser. Mais elle dit que maintenant, elle le voit. Elle voit tout ce qu'elle est chez elle, de toute façon. D'accord ? Oui. Voilà. Elle montre un grand buffet en bois. C'était vraiment du bois chez elle parce qu'elle me montre du bois marron. D'accord ? Je suis chez votre maman. Je suis votre maman. Son gros buffet en bois. Oui, oui, oui. Un gros buffet en bois. Son armoire. Un armoire où il y a plein de choses dedans. C'est tout embrassé dedans. Oui. D'accord ? Il n'y est plus. Oui, oui. Mais elle me montre ce grand buffet. Elle me dit « ni à poussière », elle dit. « Ni à poussière », c'est ces phrases, oui. Elle voulait le faire enlever, absolument. Elle voulait l'enlever, l'enlever, l'enlever. Pour finir, il l'a enlevé. Voilà, parce qu'elle ne supportait plus de le voir, ce gros truc qui prenait de la place. Oui. D'accord ? Oui. Voilà. Elle vous embrasse, Vanessa. Elle vous embrasse, elle embrasse Loulou et Loulou. Elle vous embrasse, d'accord ? Elle vous embrasse. Merci. Elle passe le bonjour à votre mari. T'as-y bonjour à mon mari ? Oui, mais bon. Il va prendre l'apéro, lui. Il a raison. Daniela ? Daniela ? C'est ça, sa soeur ? Daniela, c'est sa soeur, oui. Sa soeur. Vink ? Vink ? Vink ? Comment ? Vink ou Vink ? Vink. Vink, oui. C'est ça ? Vink, ça c'est du côté... Vink, oui. C'est le nom de famille, en fait. D'accord. Elle me donne le nom de sa soeur. Vink, Vink. C'est ça ? Vink, oui. Vink. Oui, Daniel Vink. Voilà. Daniela, Vink, Vink. Voilà. Donc, elle confirme. Elle vous fait plein de bisous. Oui, moi aussi. D'accord ? Elle vous embrasse, elle vous fait plein de bisous. Elle dit à très bientôt, à une prochaine bientôt, elle dit. Oui, oui. On va attendre, mais elle dit, elle aimerait vous revoir, discuter avec vous. Alors après, par une autre intermédiaire, elle dit, c'est pas grave. Elle me dit, du moment que le contact soit déjà pris, elle est heureuse d'avoir, que vous ayez pris contact avec elle. D'accord ? Oui, oui, c'est bien. Moi aussi. Vous savez, elle me montre que pour s'habiller, elle me dit que j'étais en retard. Elle me dit, mais moi aussi, pour m'habiller, je me mettais en retard. Elle dit, pour m'habiller. Vous voyez ? Elle me dit que pour s'habiller aussi, elle se mettais en retard. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Elle vous embrasse, elle vous aime, hein, Vanessa. Elle est en train de me dire que tout le monde arrive et elle est obligée de vous laisser. D'accord ? Voilà. Ok. Voilà, elle fait comme ça. D'accord ? Merci beaucoup et à bientôt. Restez avec moi, Vanessa, deux secondes. Oui. Merci à mon guide. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.